Bonjour à nouveau. Merci beaucoup d'être là. Toutes les traîtres au soleil sont là. Merci, merci. Alors, au moment où nous avions la conférence de presse, il y a trois semaines, lorsque nous avons parlé des grandes rencontres, en évoquant les noms de celles et ceux qui allaient venir, personne à l'époque ne savait que l'Ukraine serait envahie avec tous les morts, les blessés, les destructions qui suivaient. Mais il se trouve que parmi les personnes invitées, femmes et hommes, il y a quasiment tout le monde à connaître le monde, à passer la moitié de sa vie, aller de continent en continent, que ce soit pour des raisons professionnelles, que ce soit pour des raisons humanitaires, que ce soit pour des raisons médicales, voilà. Tout a fait finalement que, et ça nous sera bien utile aujourd'hui, les personnes que nous rencontrons sont des gens qui, par leurs racines, comme Rachel Kahn tout à l'heure, par leurs occupations, leurs travaux, comme Sylvie Brunel, qu'on va recevoir tout de suite, sont des personnes qui connaissent le monde. Et en ce moment, on sent tellement que le monde qu'on dit étranger est proche de nous et aura des conséquences sur nous. Donc c'est vraiment avec beaucoup de plaisir qu'on va écouter des personnes qui ont parcouru le monde et qui pourront nous dire ce qu'ils en pensent. Donc à propos de la liberté si précieuse pour laquelle se bat le peuple ukrainien aujourd'hui, nous allons accueillir une femme brillante, brillante universitaire, professeure à la Sorbonne, ayant consacré ses travaux et engagements aux problèmes de la famine et du développement dans le monde. Elle a écrit plus de 30 ouvrages à ce sujet qui font référence depuis 30 années. Et passait 15 ans de sa vie dans des organisations humanitaires, notamment Médecins sans frontières et Action contre la faim, dont elle a été présidente. Pour toutes ces raisons, Sylvie Brunel a été élue femme de l'année en 1991 et a connu donc un éclat et une responsabilité importante. Et un symbole aussi. Après une séparation douloureuse avec son ex-mari il y a quelques années, c'est finalement un ouvrage, un manuel, quelque sorte de recouvrement de la joie de vivre et de la liberté qu'elle vient de signer. Pour toutes ces femmes qui ont été quittées ou bien qui, voyant les années venir, pourraient s'imaginer, d'après elle, que les années qui viennent seront des années sombres, difficiles, isolées, solitaires. Et donc elle vient d'écrire un livre dans lequel, dans lequel, pardon, un livre dans lequel elle dit, un, pour l'avoir vécu, deux, pour connaître le monde dont on vient de parler et connaître énormément de gens, a vécu et compris ce que, à son avis, était une erreur fondamentale des femmes d'aujourd'hui qui croient ça et qu'au contraire de ce qu'elles pensent, la vie commence à 60 ans. Et que ce qui est annoncé comme les âges de vieillesse sont, en fait, pour beaucoup de femmes, des âges de liberté qu'elles n'ont parfois jamais connus avant. Thèse qu'elle va vous expliquer maintenant. Voilà, on va l'accueillir. Sylvie Brunel, merci. Bonjour Sylvie Brunel et merci beaucoup. Bonjour Philippe Laposterle, merci beaucoup et merci à vous d'être là. Alors, contrairement à beaucoup de gens qui viennent ici, dans ces grandes rencontres, vous venez chez vous, ici, à Vichy. Moi, je viens complètement chez moi. Mais pour de vrai, alors. Mais pour de vrai, je vais vous expliquer pourquoi. Ma famille s'appelait la famille Omaitre. Elle habitait 30 avenues de Puy-Baisseau, à Cussé. Et tous les 13 juillet, comme je suis née un 13 juillet, mon père m'amenait au défilé au Lampion. Je mettais le petit bonnet phrygien. J'étais toute fière parce que je me disais, quand même, une ville qui célèbre mon anniversaire comme ça, c'est quand même fabuleux. Voilà, donc, il y a cette force très forte qui me, voilà, qui fait que je suis bourbonnaise. Et puis, il y a aussi autre chose. C'est que mon premier métier, après avoir été, après avoir eu l'agrégation et être, j'ai enseigné un an comme professeur de géographie en lycée, je suis entrée à Médecins sans frontières. Donc, Claude Maluré était le président. Et il est là, d'ailleurs. Et je voudrais le remercier d'être là. Et j'ai passé cinq ans aux côtés de Claude Maluré, mais aussi Rony Broman. C'était une période où l'humanitaire vivait des choses terriblement fortes entre 1985 et 1989, 1984-1989, puisque nous avons connu à la fois ce qu'on appelait le droit d'ingérence, l'effondrement de cette fameuse union soviétique dont on parle aujourd'hui, le fait que la famine en Éthiopie, on reparle de la famine en Éthiopie aujourd'hui. Médecins sans frontières a été expulsé d'Éthiopie en 1988, parce que Médecins sans frontières avait eu le tort de dire que l'aide humanitaire était détournée, qu'elle servait au déplacement de population. Et puis, Claude Maluré a été le premier secrétaire d'État au droit de l'homme. Et ça, c'était super important aussi. On était tellement fiers de voir notre président rentrer au gouvernement pour quelque chose d'aussi important. Donc, ici, je suis chez moi et je suis très heureuse d'être avec vous pendant une heure. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. C'est bien, les Vichysoises et Vichysois reconnaissent l'enfant qui a quitté Vichy un long moment. Ça fait longtemps que vous n'étiez pas venu à Vichy ? Alors, ma grand-mère, à la fin de sa vie, vivait à 16 places de l'hôtel de ville. Donc, j'étais revenue la voir. Oui, bien sûr, à Vichy. Donc, j'étais revenue la voir. Mais là, ça faisait quelques années parce que malheureusement, ma grand-mère est partie. Elle a connu les années terribles de l'EHPAD. D'ailleurs, je regrette beaucoup après coup. Mais moi, j'étais une des petites filles. Donc, voilà. Et tout ça, ça me renvoie. Quand j'arrive à Vichy, ça me renvoie à toute cette histoire. Finalement, la vie, c'est une trajectoire. Une trajectoire où on a l'impression que le temps se compacte. Que des choses qui se sont passées il y a 50 ans. Puisqu'aujourd'hui, j'ai 61 ans. Des choses qui se sont passées il y a 50 ans, il y a 40 ans, il y a 30 ans sont encore tellement présentes dans nos esprits. Dans la maison du 30 avenue de Pubesso, à Cusse, au premier étage, il y avait le musée de Tahiti. Parce que mon arrière-grand-père était coché. Et il avait passé le concours pour devenir gendarme. Et on l'avait envoyé dans ce qu'on appelait alors les colonies. Et ma grand-mère est née et a vécu aux Gambiers. Et elle n'est revenue des Gambiers. Vous voyez, c'était vraiment très, très loin. Elle a mis plus d'un mois et demi pour revenir qu'à l'âge de 16 ans. Voilà. Donc, vous voyez, toutes ces histoires qui font sens aujourd'hui quand on voit ce que devient le monde. À propos de ce qui se passe dans le monde, quand vous avez, Sylvie Brunel, vécu comme nous tous l'invasion il y a huit jours maintenant, est-ce que vous connaissez ce pays d'abord ? Et quel a été votre premier sentiment, votre première réaction de femme qui a été un peu partout dans le monde et qui disait peut-être avec d'autres que la guerre, c'était peut-être pas forcément ce qui allait nous arriver ? Eh bien, vous le savez, juste après la guerre froide dont je viens de parler, nous avons connu la guerre en Europe. On a tendance à l'oublier. La Yougoslavie ? Bien sûr, les organisations humanitaires ont été terriblement mobilisées par le conflit de l'ex-Yougoslavie, la tragédie de Zébrénitsa et Zépa. À l'époque, je n'étais plus à MSF, j'étais Action contre la faim. Mais je me souviens, je travaillais aussi avec Boutros Boutros-Ghali, qui était secrétaire générale de l'ONU, qui avait formé un petit groupe de personnes pour le conseiller sur le développement de l'Afrique. Et quand on lui parlait de Sarajevo, Boutros Boutros-Ghali disait, mais c'est une guerre de riches. Je ne sais pas si Claude Maluret s'en souvient. C'est une guerre de riches. Mais en réalité, non. C'était, alors qu'on parle souvent des frontières artificielles en Afrique, le continent qui a vu ces frontières exploser et être complètement recomposé, c'est l'Europe. Et l'Europe, aujourd'hui, elle vit finalement le retour de l'histoire, le retour de l'URSS, avec cette double préoccupation de Poutine, qui est sécuriser son étranger proche et avoir accès aux mers chaudes. Et on voit ce dessin qui fait que nous, êtres humains, notre vie est assez brève. Donc, on a l'impression que l'histoire ne compte pas. Mais en fait, l'histoire, 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est très, très peu dans l'histoire. Et les humiliations, les désirs de revanche, les désirs de puissance, la nostalgie des empires sont toujours présentes dans la mémoire des peuples et de leurs dirigeants. Alors, on va profiter de vos compétences et de tous les ouvrages que vous avez écrits sur des sujets. En 2015, vous avez reçu le prix du livre politique pour un livre qui s'appelait « L'Afrique est-elle si bien partie ? » Et c'est vrai que chaque année, régulièrement, une ou deux fois par an, on dit, voilà, il va falloir signer un nouveau contrat avec l'Afrique. Je voulais connaître votre sentiment. Vous qui suivez ces affaires depuis plus de 30 ans, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe pour un continent qui va avoir un milliard d'habitants et dont on ne sait pas, en fait, s'il a progressé depuis 30 ans que vous étudiez ça, que vous participez à des actions dans ces pays-là ? Est-ce qu'il se passe quelque chose qui peut ressembler, qui peut nous laisser espérer que ça puisse progresser un jour, que quelque chose avance ou pas ? Oui, alors l'Afrique, comme d'ailleurs le reste du monde, a énormément évolué, énormément changé. En fait, il y a eu ce qu'on appelle en géographie une convergence des indices de développement humain. Alors les IDH, c'est un indicateur qui mesure à la fois le revenu par habitant, l'accès à l'éducation et l'accès à la santé. Quand on regarde ce qui s'est passé dans le monde depuis 30 ans, on se rend compte que globalement, les niveaux de développement ont progressé. On le voit par exemple avec la baisse du taux de mortalité infantile. Vous savez, la mortalité infantile, c'est très significatif. C'est comment les mamans mettent leurs enfants au monde ? Est-ce qu'il y a des routes pour qu'elles puissent aller dans des hôpitaux ? Quel est leur niveau éducatif ? Quel est leur statut social ? Eh bien, les taux de mortalité infantile ont considérablement chuté. En 1990, le taux de mortalité infantile moyenne mondiale était supérieur à 50 pour 1 000. Aujourd'hui, il est à peu près de l'ordre de 27 pour 1 000. Ça veut dire 27 enfants qui meurent avant l'âge d'un an pour 1 000 naissances vivantes. Eh bien, le continent africain n'a pas du tout été à l'écart de ce processus de développement. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un développement mondial avec une aggravation des inégalités internes. C'est-à-dire que dans tous les pays du monde, toutes les classes sociales, toutes les régions, tous les secteurs d'activité professionnelle n'ont pas bénéficié de la même façon de cette modernisation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous allez à Nairobi, si vous allez à Casa, si vous allez au Caire ou à Pretoria, vous avez l'impression qu'il y a une espèce de classe moyenne mondiale. Et c'est vrai parce que chaque année, il y a 160 millions de personnes qui quittent la pauvreté pour rentrer dans les classes moyennes. Et finalement, il y a une sorte d'ignification des modes de vie, de l'accès à l'information, des goûts. Vous trouvez Harry Potter dans tous les pays du monde, traduit, c'est le cas pour les séries, etc. Mais là où ce qui est inquiétant pour le continent africain, c'est que certaines populations sont restées terriblement pauvres, notamment dans les campagnes, mais aussi dans les bidonvilles, que ces populations très pauvres, elles ont beaucoup de mal à s'en sortir parce que leurs écosystèmes se dégradent. C'est le changement climatique, mais c'est aussi la pression démographique. Ça ne veut pas dire que c'est une fatalité, mais ça veut dire que cette pression démographique sur des territoires déjà dégradés provoque des tensions très fortes que l'on observe par exemple au Sahel. Vous savez, le Sahel, c'est le point de contact entre les éleveurs et les pasteurs et les cultivateurs, entre l'islam et le monde chrétien. Et c'est aussi un endroit où les affrontements politiques, les affrontements ethniques sont extrêmement virulents. Et donc on a comme ça en Afrique des zones d'effondrement qui nous posent problème parce qu'elles menacent le monde. Le Sahel menace le monde par cette alliance de la croissance démographique, de la dégradation des écosystèmes et d'une population qui est extrêmement jeune puisque la moitié de la population a moins de 15 ans et ces jeunes, ils veulent un avenir. Et s'ils n'ont pas d'avenir, quelle est la revenir pour eux ? C'est la Kalachnikov ou le combat religieux. Et ça, c'est inquiétant, mais ça ne veut pas dire que c'est une fatalité. Il y a des tas de pays qui se développent en Afrique et qui sont extrêmement encourageants et qui trouvent des réponses et qui investissent dans l'agriculture et qui transforment leur matière première sur place et dont les jeunes ne veulent pas partir. Il ne faut pas croire qu'il y a un grand dévergement de l'Afrique. Sur ce point, vous savez qu'il y a la moitié des analystes en ce moment qui disent, d'autres les contredisent. Donc, c'est intéressant de vous entendre sur ce sujet. Dans les zones pauvres dont vous parlez, c'est-à-dire que comme le développement n'est pas homogène, il y a des millions et des millions de gens qui habitent ces zones pauvres qui vont être acculés par des affaires écologiques, c'est-à-dire vivre dans des conditions qui ne seront plus possibles et que la pauvreté va emmener à vouloir à tout prix chercher un avenir ailleurs. Et qui prévoit, dans ce cadre-là, que des millions et des millions de gens iront n'importe où dans le monde à tout prix pour éviter d'avoir le sort qui les attend dans des endroits où il devient impossible de vivre et où l'économie ne permet pas de vivre. Est-ce que c'est une hypothèse qui vous semble possible ou bien qu'elle est à nuancer au moins ? Moi, je ne partage pas cette vision tout simplement parce que je vois que même des milieux très dégradés peuvent être réparés. C'est le cas de la Grande Muraille Verte. La Grande Muraille Verte, c'est ce projet qui va du Sénégal à l'Éthiopie qui est justement à la limite entre le Sahel et donc le Sahel, ça veut dire rivage, le Sahel et la savane. Et où on reboise, on a des paysages qui sont des paysages extrêmement verts, ce qui permet aux femmes d'avoir des potagers familiaux, ce qui permet d'avoir des revenus. Donc, on peut réparer des écosystèmes dégradés. Et puis, quand on regarde les migrations en Afrique, on se rend compte que les gens, ils font des campagnes vers les villes, des pays enclavés vers les pays littoraux, mais que cette migration que nous, certains candidats à l'élection présidentielle présentent comme une espèce de fatalité insubmersible, elle est relativement limitée parce que, d'abord, les villages se cotisent pour envoyer les meilleurs d'entre eux. Et d'ailleurs, nous faisons une espèce de captage des cerveaux, de brain drain avec l'Afrique. C'est ce que fait, d'ailleurs, le Canada, qui a une politique d'immigration très sélective avec les meilleurs. Et le ministre de l'Éducation de Côte d'Ivoire me dit, il y a quelques années, c'est triste parce qu'on dépense des fortunes pour former des médecins, puis après, ils partent. Et ils apportent leurs compétences ailleurs. Donc, il y a effectivement de l'immigration, ou de l'immigration, on appelle ça tenter l'aventure. Mais vous savez, il y a peu de gens qui acceptent de vivre longtemps loin de chez eux. Nous sommes tous attachés à nos racines. Et en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de revenir une fois qu'on est parti. Et comme on a peur de montrer qu'on est en situation d'échec, parce que cette traversée, vous le savez, c'est la traversée de tous les dangers, à travers le Sahara, à travers la Méditerranée. Eh bien, souvent, ceux qui sont arrivés mentent. Ils disent que c'est l'Eldorado. Ils s'épuisent à envoyer de l'argent chez eux. Il y a beaucoup de transferts qui sont liés au fait que les villages sont cotisés pour envoyer les migrants par-delà les mers et que ces gens veulent rendre ce dont ils ont bénéficié. Donc, je pense qu'il faut avoir une vision de la... Il faut se calmer, quoi, sur cette affaire. Voilà, vous l'avez bien résumé. Alors, un dernier point avant qu'on passe à autre chose. Vous avez écrit il y a deux ans, c'est ça, un livre qui s'appelle Les paysans vont sauver le monde. Pourquoi les paysans vont sauver le monde ? Et alors, je vous en parle maintenant parce que depuis huit jours, on nous dit tout pour confondu. L'Europe, la France, notamment nous, nous allons... Nous sommes complètement dépendants pour ce qui concerne, évidemment, l'énergie qu'on connaît, pétrole et gaz, mais aussi l'agriculture. Alors, en quoi les paysans vont pouvoir sauver le monde ? Tel qu'on le connaît, en tout cas, en crise. Alors, d'abord, la France a beaucoup de chance parce qu'elle est encore une grande puissance agricole. Vous savez, la force de Poutine, c'est... On dit de moins en moins. J'y viens. On dit que Poutine a le blé, le gaz et l'armée, donc qu'il est une puissance. Mais nous avons aussi le blé et le maïs, d'ailleurs, l'énergie avec le nucléaire et la puissance avec notre armée, notre force de dissuasion. Donc, nous sommes toujours une puissance. Et dans cette puissance, notre pétrole vert est extrêmement important parce qu'il y a 150 pays dans le monde qui importent leur nourriture et il y a très peu de pays qui ont une capacité à produire des céréales. Et nous, la France, alors que nous ne représentons que 5% de la superficie agricole mondiale, c'est-à-dire c'est un tout petit pays, eh bien, nous sommes le premier producteur à la fois de blé, de maïs, de bovins, de lait, de l'Union européenne. Le premier producteur de sucre mondial. Le premier exportateur de semences mondiales. Par exemple, les semences de maïs. Alors, en même temps, ça ne veut pas dire... Vous savez, on dit parfois que je suis quelqu'un de productiviste. Vous savez, tous les mots en « ist », c'est majoratif, féministe, productiviste. Il ne faut rien être en « ist ». Mais en réalité, non. Je pense que la chance que nous avons en France, c'est que nous avons une très grande diversité de modèles agricoles. Nous avons une France où l'agriculture reste familiale, où elle joue un très grand rôle dans les identités, les identités des territoires. Hier, j'étais à Mulhouse. Pour arriver de Mulhouse à Vichy, j'ai fait Mulhouse, Dijon, Dijon-Nevers, Nevers-Vichy. Qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu cette France herbagère, cette France de ces paysages où les prairies qui représentent la moitié de la surface agricole en France sont ce qu'on appelle aujourd'hui, dans le nouveau jargon, des infrastructures agroécologiques de premier plan. Pourquoi ? Parce qu'une prairie, ça joue le rôle d'épurateur, ça capte du carbone. Une prairie, c'est une petite Amazonie. Une prairie, ça maintient les milieux ouverts. Quand vous avez une prairie, vous avez de la matière organique, vous avez des fleurs, vous avez énormément d'atouts. Eh bien, les paysans aujourd'hui en France, qui ont souvent été beaucoup critiqués, accusés, ce sont des gens qui sont en train de faire ce qu'on pourrait appeler leur troisième révolution agricole. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils doivent continuer à produire pour nous nourrir. Et ils ont tenu bon, eux, pendant les confinements. On n'a pas souffert de la faim. Si, on a souffert de la faim, d'ailleurs, parce qu'on a vu des populations basculer dans la pauvreté en France et les banques alimentaires et les restaurants du cœur. Mais ce que je veux dire, c'est que globalement, il n'y a pas eu de pénurie. Il n'y a pas eu de famine. On a eu des problèmes de pouvoir d'achat. Mais les paysans ont continué à travailler. Mais ces paysans, ils savent aujourd'hui que nos attentes, ce sont des attentes de verdissement. Ce sont des attentes de produire en protégeant, en protégeant les eaux, protégeant les sols, protégeant la biodiversité. Et ils sont engagés là-dedans. Mais ils sont à un grand tournant de leur histoire parce que la moitié des paysans français vont partir en retraite au cours des dix prochaines années. Il y a 20 000 départs chaque année et 14 000 installations seulement. Donc, ça veut dire qu'il faut absolument redonner ses lettres de noblesse, sa fierté à ce monde agricole qui est un monde qui a besoin de reconnaissance et qui a besoin de respect parce que nous avons la meilleure agriculture du monde. Et cette agriculture, elle reste familiale. Quand on dit agriculture industrielle, non, il n'y a pas d'agriculture industrielle en France. Notre agriculture, dans la grande diversité de ses modèles, c'est une agriculture familiale. On parle des élevages quand même énormes, non ? Oui, mais alors 90 % de nos élevages sont des élevages à l'herbe. Je parle notamment en élevage des bovins. On joue beaucoup aujourd'hui sur l'autonomie des fermes. Pourquoi ? Parce qu'on parle de l'Ukraine. Votre question, c'était sur la Russie et l'Ukraine. La Russie et l'Ukraine, c'est un tiers du marché mondial de céréales. C'est-à-dire que la Russie et l'Ukraine, aujourd'hui, avec la mer Noire et la mer d'Azov qui sont bloquées, ça veut dire que des pays, comme les pays du Maghreb, le Maroc est en train de connaître une sécheresse historique, l'Algérie... Ils ne seront plus alimentés, c'est ça ? Voilà, ce sont des pays, les pays du Maghreb, ils ne représentent que 5 % de la population mondiale, mais ils représentent un cinquième des importations alimentaires mondiales. Et le prix de la nourriture, il conditionne la paix sociale. La chance que nous avons en France, c'est que nous avons encore ce pétrole vert qui nous permet à la fois de répondre à nos besoins, mais aussi de répondre aux besoins de notre environnement. Et quand on sait que l'Algérie, notre premier acheteur de blé, mais aussi l'Espagne, mais aussi le Maroc, on se dit mais il ne faut pas lâcher là. Il ne faut pas lâcher parce que les risques sont considérables. La faim, c'est une réalité. On parlait de l'humanitaire, le prix Nobel de la paix en novembre 2020, c'est au programme alimentaire mondial, le PAM, qui est la première organisation d'aide alimentaire au monde. Quand j'étais à Médecins sans frontières, quand j'étais à Action contre la faim, les questions de faim, c'était ce qui nous préoccupait le plus. L'insécurité alimentaire des populations pauvres. Au Sahel, on a une tonne de céréales par hectare. Quand on est en France, on a 7 tonnes de blé, 11 tonnes de maïs. Ce sont des chiffres qui montrent qu'il faut trouver des réponses. Alors ces réponses, ce n'est pas dans le productivisme, c'est dans une agriculture performante, une agriculture compétitive qui permet à la fois de nourrir celui qui la pratique et que le consommateur en ville puisse avoir accès à une nourriture accessible. Parce que la faim dans le monde aujourd'hui, c'est un problème de pouvoir d'achat. C'est des gens qui sont trop pauvres pour acheter de la nourriture, même si cette nourriture existe. Pourquoi vous êtes-vous... Donc vous étiez prof de géographie, on vient de voir que... Oui, je suis prof de géographie, toujours. Vous n'êtes pas handicapé, pour parler en train. On se dit que vous aviez un avenir de professeur magnifique. Et vous avez choisi de travailler 17 ans dans des organisations humanitaires. Ça, c'est un choix fondamental de votre vie. Pourquoi vous avez... Claude Malurie doit s'en souvenir, mais il y avait une campagne de médecins sans frontières qui était dans leur salle d'attente de milliards d'hommes. Moi, j'étais adolescente et je voyais cette campagne. Je me disais, dans leur salle d'attente de milliards d'hommes. Vous voyez, quand on est adolescent, on a envie de donner du sens, on a envie de changer le monde. Et c'est vrai que quand je suis entrée à Médecins sans frontières, j'étais fière, mais fière. Alors, je n'étais pas médecin, donc je n'avais pas la légitimité qu'avait Claude Malurie, qu'avait Véronie Broman. Mais en revanche, j'étais géographe. Et les géographes, ce sont ceux qui peuvent analyser les territoires, qui peuvent convoquer à la fois le temps et l'espace pour comprendre pourquoi les choses sont comme elles sont. Et avec Médecins sans frontières, ils m'ont fait beaucoup confiance. Ils m'ont demandé de travailler sur à quelles conditions l'aide publique au développement réussit, quels sont les mécanismes des famines, pourquoi certaines campagnes qui étaient menées à l'époque en France leur paraissaient inadaptées aux réalités. Quand j'avais 20 ans, on nous disait, ils sont sous-développés parce qu'ils ont été colonisés et parce qu'ils subissent l'échange inégal. Et bien, on se rendait compte que c'était beaucoup plus compliqué que ça et que souvent, la misère, la pauvreté, c'était souvent lié à des gouvernements, à des régimes qui étaient des régimes oppresseurs et que des populations ne pouvaient pas simplement investir, avoir confiance en l'avenir parce qu'elles étaient déplacées, parce qu'elles ne pouvaient pas récolter. Et qu'à partir de deux pays qui, en apparence, étaient pareils, l'un allait se développer et l'autre allait se sous-développer, même s'il y avait au départ des choses très dures. Je pense par exemple au Rwanda qui a connu un génocide en 1994 et qui aujourd'hui est un pays très avancé en Afrique, alors que le Burundi voisin est un pays qui reste extrêmement pauvre. Et on peut faire comme ça des comparaisons sur les pays et se rendre compte que pour qu'un pays se développe, il faut qu'il y ait une certaine stabilité des institutions, il faut qu'il y ait une confiance en l'avenir, il faut qu'il y ait une certaine liberté des acteurs économiques, il faut un accès à l'éducation et à la santé, il faut des routes et après ça marche, le processus s'enclenche. Mais il faut la paix, la première chose c'est la paix. Alors lorsque vous avez, Sylvie Brunel, quitté le monde des humanitaires, vous avez écrit un livre, je dirais assez désenchanté. Je cite deux phrases, l'humanitaire me décevait par ses fausses promesses, ses ambiguïtés, ses récupérations, et vous ajoutez, bien qu'il prétende, ça c'est méchant quand même, bien qu'il prétende sauver le monde, les humanitaires se fuient d'abord eux-mêmes comme des explorateurs. Ça c'est dans le manuel de guérison à l'usage des femmes, cette phrase. Oui, alors c'est vrai que j'ai été présidente d'Action contre la faim, alors j'ai été à Médecins sans frontières pendant 5 ans, ensuite j'ai été pendant 12 ans à Action contre la faim, et je suis devenue présidente d'Action contre la faim, et c'est l'époque, 1992-2001 à peu près, où les ONG deviennent comme de grosses machines. Pourquoi elles deviennent comme de grosses machines ? Parce que c'est un tout petit peu compliqué, mais l'aide publique au développement, elle a été créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour que chaque camp, les États-Unis et l'Union soviétique, gardent des États vassaux, gardent des États dans leur camp. On avait peur qu'ils basculent dans le communisme, et donc on soutenait des pays, on soutenait même des régimes forts dans ces pays, pour qu'ils restent dans notre camp. En 1991, l'Union soviétique est dissoute, disparaît, et l'aide publique au développement s'effondre. On se dit, on va recueillir les dividendes de la paix. C'est l'expression qu'on dit, ça veut dire, on va pouvoir lutter contre la pauvreté. Et cette aide publique au développement, comme elle a perdu son intérêt stratégique, elle se réoriente d'une part vers les ONG, c'est-à-dire qu'elle s'humanitarise, on devient comme des entreprises qui avons trop de commandes, d'autre part, elle se verdit, elle se réoriente vers l'environnement, et troisièmement, elle se réoriente vers les pays de l'Est. Pourquoi ? Parce que c'est l'entrée de tout ce que Mylène Kundera a appelé l'Europe kidnappée dans l'orbite de l'Union européenne. Et donc nous, on devient des machines qui sont sollicitées de partout. En Afrique, en 1992, il y a 35 pays en guerre sur 53. Et donc on finit... Alors ce n'est pas le cas d'MSF, parce qu'MSF garde la volonté de ne pas dépendre des financements publics, la volonté d'avoir beaucoup de donateurs privés. Mais Action contre la faim, par exemple, eh bien devient l'opérateur comme beaucoup... Une organisation plus qu'autre chose, c'est ça ? C'est-à-dire une organisation qui ouvre ses programmes en fonction des sommes que les bailleurs de fonds débloquent pour intervenir dans telle ou telle zone. Parce qu'ils estiment que cette zone-là, elle fait partie de leurs intérêts stratégiques. Et donc on a des budgets pour intervenir dans tels endroits, en Aïs-Sougoslavie ou en Angola, etc. Et finalement, les valeurs de l'humanitaire qui sont le libre choix des lieux d'intervention, le libre choix des bénéficiaires, la neutralité, l'impartialité, l'indépendance, l'humanité, eh bien je commence à trouver qu'on les perd de vue. Et la raison pour laquelle je suis rentrée à Médecins sans frontières puis Action contre la faim se délite. J'ai l'impression d'être face à des bureaucrates. Alors en même temps, Claude dirait, Claude Maluré dirait, pour qu'une organisation soit efficace, il faut en même temps qu'elle soit structurée. Parce que le temps où on fait un peu n'importe quoi et on part par générosité, c'est un temps qui est révolu. C'est de plus en plus difficile aujourd'hui de travailler dans des zones où les humanitaires sont devenus des cibles. Donc il faut des codes, il faut que ça soit structuré. Mais il faut faire très attention aussi à ne pas perdre son âme et à ne pas devenir simplement des exécuteurs de budget public. Donc il y a un moment, en 2000, je suis élue, je veux partir. Comme je veux partir, on m'élit présidente. Et en fait, quand on m'élit présidente, je me rends compte que je suis confrontée à une machine qui est plus forte que moi. Et la grande liberté des femmes, je vous fais une grande transition là, toute trouvée pour la suite, eh bien la liberté des femmes, c'est souvent de pouvoir dire non et de se barrer. Et je me barre parce que je n'ai plus envie de cautionner ça, parce que les gens donnent action contre la faim parce qu'ils ont confiance en moi, parce que je suis intervenue beaucoup pour lutter contre la faim, pour parler des enjeux des famines. Et je n'ai pas envie que des gens modestes donnent parce qu'ils ont confiance en moi, alors que moi, je trouve que la machine n'est plus fidèle à ce pour quoi je suis entrée dans l'humanitaire. Mais vous savez, ce sont des discussions qu'on a tout le temps. À MSF, c'était en permanence. On pourrait dire que c'est le psychodrame permanent, l'humanitaire, parce que chacun se sent dépositaires de cette vérité humanitaire. Et donc, en permanence, on s'interroge sur est-ce que ce que l'on fait est bien ? Où doit-on aller ? D'où doit-on partir ? Est-ce qu'on ne cautionne pas des dictateurs ? Est-ce qu'on n'est pas en train d'alimenter des machines qui font plus de mal que de bien ? Et ce sont des vraies questions. Simplement, aujourd'hui, je suis professeur à la Sorbonne. Je travaille en partenariat avec Médecins sans frontières, Action contre la faim et d'autres organisations. Donc, vous êtes réconcilié, maintenant. Heureusement, attendez, c'était 2002. Et puis, vous allez me parler de mon ex-mari, et je vais vous dire oui aussi. Ce qui est amusant dans votre affaire, c'est que quand quelqu'un veut partir, on le nomme président. Je trouve ça... Alors, oui, mais c'est-à-dire... Ça, c'est quand même drôle, je trouve. En fait, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Je suis arrivé à l'AG d'Action contre la faim en me disant, bon, je me barre, c'est ma dernière AG. Là, j'ai vu que tout était verrouillé, avait été verrouillé en coulisses et qu'on nous présentait un mec dont tout avait été fait pour qu'il devienne président. Donc, on a dit par... Comment on dit ? Par acquis de conscience. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui présente sa candidature ? Et là, j'ai senti mon bras... Ah, c'est vous qui vous êtes... Me tirer vers le haut. Ah, vous étiez volontaire, alors. Enfin, j'ai été volontaire. C'est, vous savez, le bras qui vous tire et vous êtes élu. Et là, vous vous rendez compte que tous les mecs qui sont à l'AG, c'est des chefs de mission qui repartent sur le terrain. Et la nomenclatura, qu'est-ce qu'elle veut ? Elle veut votre mort. Et donc, vous, vous allez essayer de changer les choses. Et puis, vous n'y arrivez pas parce que la machine, elle est toujours plus forte que les humains. Et voilà. Et à un moment, je pars parce que j'ai perdu. On vous a retrouvé comme ça. Alors, un mot maintenant, parce qu'on va changer de... Vous vouliez faire la transition. On va donc la faire puisque vos désirs sont des ordres. Vous partez de l'humanité. Et vous êtes élue femme de l'année en 1991. Oui, attention. Il y a une décennie de différence. En 1991, je suis, en fait, je viens de quitter Médecins sans frontières et j'ai créé une fondation qui s'appelle Mieux Aider le Sud. Et je vais devenir directeur général d'action contre la faim. Et je pars en 2002. Voilà. Dix ans plus tard. Non, mais quand même. Pour vous dire que vous avez un statut très envié en France. Vous avez un mari qui est, dans les années 2000, ministre emblématique du gouvernement, sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Vous avez trois enfants promis un bel avenir. Tout le monde dans la population féminine française vous regarde comme un modèle de réussite, etc., etc. Lorsque, lorsque, boum, votre mari vous quitte du jour au lendemain. Alors, c'est moi qui le quitte parce qu'on est toutes. C'est toujours les nanas qui partent. Ah bon ? Bien sûr, c'est toujours les nanas qui partent. En fait, qu'est-ce que vous faites ? À un moment, vous réalisez que cet homme qui s'est mis à porter des petits culots verts, des petits culots verts noirs, vous savez pas, col roulé, des petites vestes. Des trucs fringants. Oui, voilà. Il retrouve une seconde jeunesse. Puis vous sentez qu'il y a Anguille-sous-Roche. Et puis l'Anguille-sous-Roche, quand on est ministre, on est irrésistible. Tout le monde le sait. Donc, eh bien voilà, mon ex-mari rencontre une jeune femme irrésistible. D'ailleurs, les magazines féminins font des tas de portraits de la très belle compagne de mon mari. Et en fait, je pars. Je pars parce que c'est la seule chose à faire. Vous partez, mais vous partez et vous avez l'impression d'être amputé. Parce que vous avez rencontré cet homme à 18 ans. Parce que vous avez vécu... 30 ans, presque. 30 ans avec lui. Parce que c'est le compagnon d'une vie. Parce que vous pensiez que vous alliez vieillir avec lui. En plus, il y avait Sardou, vous savez, qui chantaient ces conneries, là. C'est vieux amour. On sent que la Sylvie Brunel reprend mieux. Et donc, vous avez l'impression que vous allez crever. Et c'est un sort que connaissent beaucoup de femmes en France autour de la cinquantaine où finalement, elles, elles entrent dans une période difficile de leur vie parce que leurs parents vieillissent, parce qu'elles sont confrontées au fait qu'elles deviennent un peu invisibles. Et puis que les maris partent. Et ils partent parce qu'un homme ne supporte pas de vieillir. Attention, je ne les mets pas tous dans le même sac. Il y en a plein qui sont bien dans la salle. J'en suis sûre. Et donc, il a envie, lui, de se donner une seconde jeunesse. Alors que souvent, les femmes, leur trajectoire de vie, parce qu'elles ont mis des enfants au monde, parce qu'elles savent qu'elles vont être grand-mères, parce qu'elles se sont occupées. Finalement, elles ont voulu cocher toutes les cases au cours de leur vie. Elles ont voulu tout bien faire. Les femmes continuent cette vie et elles se retrouvent finalement dans une sorte de, comment dire, d'ostracisme, qui est souvent aussi à l'ostracisme économique, parce qu'elles ont mis leur carrière entre parenthèses pour accompagner celle de leur mari. Souvent, oui. Parce que la recherche de l'hédonisme, de l'individualisme fait qu'aujourd'hui, quand on a envie de s'accomplir, quand on est un homme de 50 ans ou de 55 ans, on part. Et finalement, il y a cette souffrance qui est eue, qui n'est pas reconnue socialement, des femmes de 50 ans. Et c'est pour ça qu'en 2009, je publie un manuel de guérilla à l'usage des femmes. Vous avez une phrase qui est drôle à ce sujet-là. Vous dites dans le livre « À 50 ans, les femmes deviennent grand-mères et les hommes de nouveaux pères ». Oui. J'ai trouvé ça bien envoyé parce que ce n'est pas le cas de tout le monde, bien entendu, mais on voit que c'est vrai pour certains. Oui, Groucho-Marx disait « Ce n'est pas d'être grand-père qui m'ennuie, c'est d'être marié à une grand-mère ». C'est des connards, vous êtes d'accord. Surtout quand vous voyez la tête de Groucho-Marx entre nous. Cela dit, vous expliquez dans ce manuel de guérilla, donc le livre précédent de celui-là, qui est plutôt un livre de sagesse, alors que l'autre, il y avait quand même un parfum d'inquiétude. Vous dites avoir souffert quelque chose, plusieurs années à vous en remettre quand même. Oui, j'ai terriblement souffert, mais bien sûr. Je dis ça parce que vous, vous êtes une femme dont on voit que vous êtes indépendante, forte, etc. Donc vous, que vous soyez, que vous ayez été plusieurs années affectée profondément, c'est quand même... Oui, alors je ne voudrais pas trop en parler parce qu'il y a une technique qui s'appelle aujourd'hui le sad fishing. Tout le monde fait ça, Stromae fait ça, on vous dit, comme je suis malheureux pour que les gens vous aiment. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est le nouveau truc. Dire, ah mais je suis malheureux. Donc oui, j'ai été très malheureuse. D'ailleurs à l'époque, Claude Maluré, pardon Claude, je vais encore te citer, mais qui est vraiment un ami cher, je le rencontre et il me dit, mais si tu veux t'en sortir, montre à Eric que tu t'en fous et c'est le seul moyen pour qu'il revienne. Moi, je suis incapable de ça. Ça a marché. Ah non, ça ne marchait pas. À la limite, je pense que... D'ailleurs, c'était un plan foire ton truc. Parce que... Enfin, bon conseiller, Maluré. En fait, Eric, la seule chose qui l'intéressait, c'était justement que j'aille bien et qu'il puisse se désintéresser de la question et vivre heureux sa nouvelle vie avec sa jeune femme de 30 ans de moins qui d'ailleurs, quand il n'est plus ministre, le plante. Mais attention, il en a rencontré une autre de 30 ans de moins aussi parce que vous savez, c'est tout le principe. Et là, il a des enfants qui ont deux ans, des jumeaux. Mais je regarde ça avec, comment dire, avec gentillesse et avec une certaine commisération parce que moi, je n'aimerais pas du tout m'occuper de gosses de deux ans maintenant, éventuellement mes petits-enfants. Mais les petits-enfants, c'est génial parce qu'on les voit quand on en a envie. Et donc, et on a le beau rôle. Et donc, je trouve qu'il est très courageux. Je l'admire. Je suis très gentille avec lui. Mais au fond de moi, je lui dis mon pauvre. Mais en même temps. Voilà. Vous voyez souvent, vous parlez, non ? On se parle beaucoup. Alors, il vit au Maroc, mais on se parle beaucoup parce qu'on a trois enfants ensemble. Bien sûr. Et nos trois enfants comptent énormément pour nous. Et puis, vous le savez, on dit petits-enfants, petits soucis, grands-enfants, grands-soucis. Évidemment, quand on a des grands-enfants, on veut toujours qu'ils aillent bien et on échange beaucoup, bien sûr. Mais là, je suis ennuyée que tout ça soit rediffusé parce que je pense, j'espère qu'il y a autre chose à faire que me regarder à cet instant présent. Mais je me souviens que vous êtes venue à Montpellier. Je vous avais invité à ce moment-là et vous aviez une fille, Arianna, qui était l'une des plus jeunes écrivaines de France. Oui, Arianna Fornia. Elle a fait à 14-15 ans, elle avait écrit son premier livre. Oui, elle s'appelle Arianna Fornia. Elle a écrit Dieu est une femme à 14 ans où elle se représentait en tenue boutique. C'est vous qui lui avez dit ? Non, non, pas du tout. Alors, pas du tout. Je vais même vous dire, elle avait écrit dans son coin parce qu'elle me voyait écrire. Moi, j'avais écrit un roman. J'étais très fière d'envoyer mon roman après mon roman sur l'humanitaire qui s'appelait Frontières, qui est un roman où je parle justement de l'humanitaire qui est sorti en 2002 ou 2003. J'avais écrit un second roman. Je vais voir mon éditeur et je me suis dit écoute, voilà mon second roman. Je te donne ce qu'a écrit ma fille. Elle a 13 ans. Écoute, sois gentil, ne la vexe pas. Il m'appelle une semaine après et me dit bon, ton livre bof, mais alors su de ta fille. Et du coup, Arianna a été publiée. Dieu est une femme crucifiée sur un symbole gothique. Alors, je ne vous dis pas aujourd'hui si on pourrait faire ça. Et elle en a vendu plus de 35 000 exemplaires. Et aujourd'hui, elle n'ose pas le relire parce qu'elle se dit mais comment j'ai publié un truc aussi horrible ? Son papa a été député et elle parlait de nos week-ends où on devait... Parce que quand vous êtes mariés à un maire et à un député, tous vos week-ends, et vous le savez, tous les deux, tous vos week-ends sont occupés à aller dans la circonscription, à faire tout ce qu'il faut. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'ils sont là tous les deux, voyez, un samedi après-midi. Au lieu de profiter du soleil, ils sont là parce qu'ils ont fait les rencontres de Wichy. Alors, Manuel, de guérison, les âges des femmes. Manuel de guérison, ça veut dire, docteur Brunel, que vous allez soigner les femmes. Non, Manuel de guérison, ça veut dire qu'en Occident, au 21e siècle, vieillir est une chance. Vieillir nous libère. Et beaucoup de femmes de mon âge me disent « Jamais je ne me suis sentie aussi libre, aussi heureuse, aussi débarrassée de toutes les injonctions sociétales. » D'abord, nous ne sommes plus évalués à l'aune de notre attractivité sexuelle. On s'en fout. On fait ce qu'on veut. Ensuite, on a passé notre vie à cocher toutes les cases, être une bonne épouse, une bonne mère, une bonne toux, une bonne salariée, une bonne... Donc le contrat est rempli. Le contrat est rempli. On fait ce qui nous plaît. Vous êtes libérés. Et on a de comptes à rendre à personne. Et ça, je trouve... Alors en plus, en Occident, où notre espérance de vie s'est beaucoup allongée, nous avons pour beaucoup d'entre nous la chance de vieillir en bonne santé. Ce n'est pas le cas de tout le monde. J'en suis bien consciente. Mais aujourd'hui, ce qu'on appelle la « silver economy », c'est une réalité. Il y a quand même la moitié des femmes en France qui ont plus de 50 ans. Donc ça veut dire que... 6 millions, je crois. 6 millions de... 50 ans, c'est ça ? Oui. 6 millions de femmes ont plus de 50 ans, oui. C'est ça. Oui, ça doit. J'ai pas de mémoire, oui. Alors c'est vraiment le seigneau féminisme, ce que je pourrais appeler le seigneau féminisme, c'est-à-dire que vieillir nous libère, vieillir nous rend heureuses, vieillir nous permet de faire enfin ce que nous avons envie de faire sans avoir de compte à rendre. Et je trouve que c'est le message de ce manuel de guérilla, je pense que la vie d'une femme n'est jamais facile, que beaucoup de femmes portent autour du cou un collier invisible de perles empoisonnées, qu'on a dû toutes traverser des épreuves, des choses compliquées, qu'on porte chacune au fond de nous et enfin, c'est le moment où on peut être heureuse. Alors quand vous écrivez, Sylvie Brunel, dans ce livre, justement, vous écrivez la femme mariée vieillissante est le job le plus ingrat qu'il soit. Et dans un autre passage, c'est à 55 ans, entre 45 et 55 ans, que tout se gâte. Ça veut dire quand même que ce que vous dites à l'instant, que c'est une période merveilleuse qui s'ouvre, n'est pas regardée comme ça par l'essentiel ou une majorité des femmes qui sont atteintes par cet âge ou qui parviennent à cet âge. Je fais une grande différence entre les 50 ans et au-delà des 60 ans. Quand les femmes atteignent 45, 50 ans, beaucoup d'entre elles sont tristes parce qu'elles ont l'impression qu'elles ont perdu leur capacité de séduction. Et tous les magazines féminins, dont vous avez compris le bien que j'en pense, passent leur vie à leur dire mais si, mais si, vous pouvez encore plaire, regardez, voici les crèmes, voici les massages, voici les trucs, voici la chirurgie esthétique. Bon, de toute façon, si un mec est avec vous pour votre capacité de séduction, vous ne faites pas d'illusions, il préférera toujours une jeune. Donc, autant, c'est sûr qu'on est... Donc, il faut se dire oui, on vieillit. Les mecs aussi vieillissent de toute façon. Même si on leur pardonne beaucoup. Eh bien, il faut accepter ce fait d'avancer en âge. Moi, quand j'ai fêté mes 60 ans, j'étais heureuse. Je me suis dit, enfin ! Vous avez conscience de ça quand vous avez... Ah, mais je me suis dit, mais quel bonheur ! Ça y est, j'ai 60 ans. Fuck ! Vous voyez ? On va vous inviter aux anniversaires des 60 ans dans toute la France. Parce que vous-même, vous dites dans votre livre que c'est une période qui est vécue difficilement par beaucoup. Non, pas les 60 ans. Je vous dis, c'est les 50 ans qui sont vécues plus difficilement. Je pense qu'il y a un moment très compliqué dans la vie d'une femme qui est ce basculement entre 45 et 55 ans qui correspond souvent aussi aux périodes où les mecs se barrent. et à 60 ans, c'est plutôt les femmes qui se barrent. Pourquoi ? Ça s'appelle le divorce à la japonaise. Le mec revient à la maison, il tourne en rond, il faut l'occuper, il commence à bougonner, il a sa santé qui décline et là, la nana se dit « Ah non, mais ça va bien ! » Et en fait, au Japon, il y a une épidémie de divorce à 60 ans. Mais en France aussi, les divorces sont à l'initiative des femmes après 60 ans, à 80 %, c'est énorme. Alors, vous dites, à un moment, vous avez deux, trois pages dans ce livre qui sont « Les femmes ne connaissent pas leurs forces » et c'est vrai que quand vous dites pourquoi, on réfléchit, on se dit « C'est vrai que Brunel a raison, les femmes, c'est quand même des sacrées personnes. Elles enfantent, elles souffrent à chaque naissance, tout le monde est là. Elles s'occupent finalement de tellement de choses dans la vie de la famille. Il n'y a pas de famille sans femme qui soit vraiment là. Et donc, on se dit, c'est vrai, pourquoi les femmes souffriraient-elles autant alors qu'elles ont peut-être une force qu'elles ignorent ? Alors, être femme, être femme, c'est déjà représenter la moitié de l'humanité et vous savez, le 8 mars, c'est la journée de la femme. Alors, il y a la journée de la femme, ça veut dire qu'il y a 364 journées des mecs. Il y a un problème quand même. Il y a la journée internationale de la femme comme la journée internationale de la biscotte. Non, mais je rêve. En réalité, ce qui est curieux quand on est femme, c'est qu'on se rend compte très vite qu'on est tombé du mauvais côté et qu'il faut faire avec et qu'on n'a pas le choix parce que de toute façon, si on se plaint, on va être méprisé et que donc, il faut faire avec et on se heurte à ce qu'on appelle la charge mentale, au plafond de verre. Alors, en Occident, on a beaucoup de chance et qu'on a beaucoup progressé. mais il faut quand même se souvenir que l'ONU n'a reconnu l'accès à l'éducation des femmes qu'en 1990, que nos combats sont extrêmement récents. Moi, il a fallu que ma première fille est née en 1989 jusqu'en 1993, l'autorité parentale n'était pas conjointe. C'est-à-dire que quand il y avait les papiers de l'école, c'était marqué chef de famille. Je me disais, mais c'est quoi ? Je barrais, ça m'énervait ou je mettais moins, évidemment. Mais en fait, c'est quelque chose. En fait, nous avons, nous vivons encore à l'échelle mondiale dans un statut qui est un statut discriminé, qui est un statut... Mais on ne peut pas le dire parce qu'on dit c'est une féministe, elle est chiante, etc. Mais non, c'est vrai. C'est juste dire, mais pourquoi devons-nous sur des choses aussi évidentes que l'égalité, que la reconnaissance qu'être égal, ça ne veut pas dire identique, parce que ça aussi, c'est un souci. Quand on vous dit que vous êtes égal, ne vous plaignez pas si vous êtes en danger le soir dans les villes, si vous n'arrivez pas à changer un pneu, si vous n'arrivez pas à dévisser un bocal. Non, le monde est un monde qui est conçu encore par les hommes pour les hommes. Les villes et certains espaces restent des espaces du mal. On se sent souvent en insécurité. Et c'est quand même fou de penser qu'on est plus de la moitié de l'humanité et plus on avance en âge, plus, comme l'espérance de vie des femmes est beaucoup plus élevée que celle des hommes, sauf en Inde, sauf en Inde, où les femmes sont tellement mal traitées que l'espérance de vie des femmes est inférieure à celle des hommes. Eh bien, on se rend compte que le monde est compliqué pour nous. Il est compliqué sur plein de choses. Eh bien, moi, je dis juste, il faut que les femmes reprennent simplement ce qui est leur place. Leur place, c'est de définir dans l'éco-conception, dans la ville, dans l'architecture, dans la médecine, des choses qui ne soient pas faites uniquement pour des hommes, les médicaments, les traitements. Quand les femmes font un infarctus, on appelle le SAMU qui donne une pilule pour la crise d'angoisse. Non, mais attendez, c'est de la folie quand même. Il y a un traitement différent pour les femmes ? En fait, on ne reconnaît pas souvent les pathologies des femmes. On parle, vous avez peut-être entendu par ça, de la médecine bikini. On s'occupe des seins et de l'utérus. Et puis le russe, et en fait, comme les femmes aujourd'hui travaillent de... Vous changez de médecin, je crois, non, quand même ? Je dis ça, ce sont des médecins... Ah bon ? Ce sont des médecins qui ont travaillé sur la question des traitements, etc. Et en fait, on a besoin aujourd'hui de rééquilibrer le monde. Mais ça ne veut pas dire contre les hommes. Moi, j'adore les hommes. Oui, mais on le sent bien. On le sent bien. On le sent bien qu'il y a un peu de dépit. Vous avez vu, je le regarde. Un peu de dépit dans tout ça. Non, alors absolument. Alors voilà, ça, c'est très insultant, Philippe. Non, pas du tout. Je dis dépit. Un dépit, c'est insultant. Non, moi, je n'ai aucun dépit. J'adore les hommes. Mais si vous voulez, entre le petit garçon qui demande à ce que sa maman l'admire et le trouve fabuleux, le jeune... Vous savez, les hommes, ce sont tous au départ des chevaliers servants. Ils terminent tous en cavaliers servis. Et nous, on est les mules. Ah ben, vous voyez ? Ah, mais bien sûr, quand on dit ça... Vous n'êtes pas... C'est vrai que vous n'êtes pas féministe, je veux dire. Mais si, je suis féministe. Non, j'allais dire... Enrachée. Non, mais... Non, parce que... Tous les préjugés... Non, ce que je veux dire par là, c'est que vous n'êtes pas un porte-drapeau d'un féminisme qui demanderait... L'égalité, c'est tout à fait normal, mais voilà. Non, moi, ce que je dis juste aux femmes, c'est, en fait, apprenez à être heureuse. En fait, vous êtes libre. Prenez conscience de votre liberté et faites tout pour être heureuse. Faites ce qui vous plaît. Comprenez qu'enfin, votre temps vous appartient et plus vous allez avancer en âge. Mais qu'est-ce qui les empêche, après tout, de raisonner, comme vous le dites maintenant ? La charge mentale, le devoir qu'elles ont intériorisé depuis qu'elles sont petites, c'est-à-dire l'idée qu'il faut toujours cocher les cases. Il y a plein de choses que les femmes ne s'autorisent pas parce qu'il y a beaucoup d'injonctions aujourd'hui autour des femmes. On va très vite les juger. On va toujours les ramener à leur aspect physique, à leur poids, à la couleur de leurs cheveux, à leur coiffure. Mais on s'en fout, on fait ce qu'on veut. On n'a pas à... À tous les âges de la vie, d'ailleurs, et moi, ce que je voudrais dire aux jeunes femmes aussi, c'est n'ayez pas peur d'avancer en âge parce que j'ai deux filles et un fils. Avancer en âge, c'est un privilège, surtout en Occident, où on a la chance, justement, d'avoir accédé à cette liberté qui n'est pas encore une liberté totale, mais qui est une liberté, déjà, qui nous permet de voyager, qui nous permet de choisir notre emploi du temps. On a enfin accès à l'instruction. On a enfin la possibilité de vivre une vie en dehors du mariage. Ce sont des choses extrêmement importantes. Pendant très longtemps, les femmes ont été éduquées pour avoir des enfants et s'occuper bien de leur foyer. Ça, c'est fini, même si on a envie de le faire. Mais on le fait par plaisir, on ne le fait pas par devoir. Vous avez... Vous proposez, enfin, vous défendez une méthode venue du Japon qui s'appelle Kintsugi. Ah, le Kintsugi, oui. Le Kintsugi, alors, c'est... Vous connaissez sans doute le Kintsugi. C'est très joli. C'est un bol qui appartenait à un moine. Il y a toujours des très belles histoires. Et puis, ce bol se casse et le moine essaie de le faire réparer. Il se rend compte qu'en fait, on lui rend recollé, mais on l'a recollé avec de la résine et chacune de ses ébréchures, de ses brisures a été comblée avec de la poudre d'or. Et il se rend compte que ce bol, ce bol, il est beaucoup plus beau ou plus unique avec l'ensemble de ses cicatrices, même si un petit morceau manquant, il est précieux, il est irremplaçable. Et je dis, nous sommes tous des êtres de Kintsugi. Nous avons traversé une vie qui était difficile. Nous avons des fractures, des fractures de notre corps, des fractures de notre âme. Mais justement, nous sommes uniques et c'est ça qui fait notre force. Et finalement, il faut aimer quand on vieillit le vieillissement de l'autre, quand on est encore en couple. Il ne faut pas le renvoyer justement à ce vieillissement. Il faut aimer ce paysage familier qui nous entoure. Il faut se réconcilier avec tout un tas de gens. Mais combien de gens se gâchent la vie sur des histoires qui n'en valent pas la peine simplement à les dire « non, je suis désolée ». Je pense qu'en fait, on a cette chance de pouvoir nous réconcilier. Et le Covid a été pour ça une expérience emblématique parce qu'on a été confinés à un kilomètre de chez nous. Donc, il fallait qu'on aime ce lieu qui nous entourait. Et on a redécouvert la beauté de l'herbe entre les pavés, le fait d'être dans notre intérieur, de devoir s'occuper. Finalement, il y a eu un tournant dans l'histoire qui était ce tournant de la pandémie. Et je pense que pour les femmes, c'est aussi l'occasion de se dire « mais qu'est-ce qui m'empêche d'être heureuse ? » Oui, alors c'est... Vous dites, on a un devoir, devoir d'être heureux. Oui, devoir d'être heureux parce qu'on se gâche trop souvent à la vie avec des choses qui n'en valent pas la peine. Alors vous avez... J'ai utilisé le mot dépit parce que c'était ce qui ressortait un peu de votre premier livre. Et dans ce livre-là, précisément, vous dites « il ne faut surtout pas céder à partir des 60 ans à toutes les rancœurs qu'on peut avoir. Quels qu'étaient les torts, les raisons des uns et des autres ? » Il faut oublier tout ça et ouvrir carrément une deuxième vie. C'est exactement ça. C'était oublier tout le passé au bout du compte. Rachel Kahn, pour ceux qui étaient là tout à l'heure, elle disait « il ne faut pas se poser en victime ». Je pense qu'en fait, dès qu'on se pose... C'est ça la révolution en fait. Oui, dès qu'on se pose en victime, on ne peut qu'être malheureux. Il faut se dire « ben oui, je m'en suis pris plein la gueule. Et alors ? Et alors, qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui d'avoir d'exercer pleinement ma capacité de choix ? » Alors attention, il y a des limitations économiques. Il y a des gens en France, notamment des femmes, qui ont du mal à joindre les deux bouts. Il y a des gens qui sont en mauvaise santé. Donc je ne suis pas en train de tenir un discours, une espèce de discours béni. Oui, oui. Mais je dis que nous pouvons, même dans nos limitations, réussir à trouver un bonheur quotidien sans avoir besoin de chercher l'extraordinaire, l'unique. Et c'est résumé dans une formule, Philippe, je ne sais pas si vous vous en souvenez, au prince charmant, préférons son cheval blanc. Mais décidément, vous avez bien fait d'aller à la médecin sans frontières parce que, voilà, on retrouve Sylvie Brunel, médecin des âmes. Oh non, je ne prétends absolument rien. Je dis juste... Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans votre raisonnement qui permet de mieux comprendre pourquoi vous dites qu'on peut être vraiment heureux à partir de 60 ans, c'est qu'il y a un moment où on peut comprendre qu'il faut oublier le passé et que c'est carrément en se débarrassant de tout ce qu'on pense de bien demain qu'on se dit qu'il y a une deuxième vie, une vraie deuxième vie qui est possible et à la limite, elle a des chances d'être plus heureuse que la première, au bout du compte. Oui, si on n'est pas en trop mauvaise santé, je pense que c'est une très belle vie qui s'ouvre à nous quand enfin nous avons effectué notre parcours de vie. Voilà, je crois que c'est important. C'est vraiment ce message de se dire ne pas avoir peur des années, accepter le vieillissement. Alors, je vais vous raconter une anecdote. J'ai un maréchal ferrant puisque vous avez compris que j'aime les chevaux. J'ai un maréchal ferrant qui fait 40 ans qu'il fère mes chevaux. Ce ne sont pas les mêmes chevaux, hélas, parce que les chevaux... Et je lui racontais, je lui disais parfois quand je suis seule chez moi ou dans un hôtel, j'ai peur d'un seul coup de mourir au milieu de la nuit et d'être seule et qu'il n'y ait personne. parce que finalement, c'est une angoisse qu'on a tous. Est-ce qu'on ne va pas ? Est-ce que notre cœur ne va pas s'arrêter au milieu de la nuit ? Et il me regarde et il me dit mais Sylvie, est-ce qu'on n'a pas bien vécu ? D'accord, notre vie va s'arrêter et alors ? Est-ce que tu ne crois pas qu'il faut se dire ben oui, ça va peut-être s'arrêter au milieu de la nuit mais écoutez, ça a été radical. Maintenant, quand j'ai peur, alors ce que je fais quand même... Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? En fait, je me dis qu'il faut quand même que les gens puissent entrer. Sylvie Brunel, docteur Sylvie Brunel, nous sommes très heureux d'avoir été dans votre cabinet pour cette consultation encourageante et d'avoir eu la gentillesse de revenir chez vous à Vichy pour avoir cette rencontre et que nous sommes très heureux de vous avoir accueillis et que tous les gens qui sont ici auront hâte de continuer ces conversations avec vous et qu'ils repartiront optimistes, contentes de vivre et ayant oublié tout ce qui était mauvais dans le passé pour essayer de construire un avenir optimiste. C'est bien ça ? Exactement. Merci Philippe. Merci beaucoup Sylvie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada